A Marseille, il va y avoir une réplique de la mobilisation du 18 mars parce que nos amis vont monter. Mais après, moi je reviens et on refait la marche dans la rue ici. Après la Bastille, les places Juprado, sur la toile, les sympathisants de Jean-Luc Mélenchon ne parlent que de ça, de ce grand rassemblement populaire à Marseille, une semaine avant le premier tour. Pour la mairie, pas question d'y accueillir un meeting, quelle que soit la couleur politique, c'est une position de principe. Le 14 avril, c'est un dimanche, les Marseillais ont peut-être envie de se détendre, d'aller sur les plages Juprado et pas forcément de se retrouver au milieu d'un meeting politique, il n'y a rien contre M. Mélenchon. Il y a juste que le maire de Marseille ne veut pas créer de précédent. Les plages Juprado ne sont pas un lieu pour accueillir un meeting politique. La ville est en travaux, le vieux port impossible, l'esplanade du stade Vélodrome encore moins. Restent les salles de concert, mais le front de gauche n'en veut pas, il veut un espace ouvert. Capable d'accueillir plusieurs milliers de personnes et ne gênant pas la circulation. La date arrêtée avec Jean-Luc Mélenchon, c'est le 14 avril. Il n'y a pas de salle de libre comme le Dôme, de toute façon, ce jour-là. Et donc, nous cherchons un espace public. Nous avons trouvé les plages du Prado et croyez-moi qu'on fera campagne pour que ce meeting et ce rassemblement populaire aient lieu. Je ne crois pas qu'on puisse interdire aux gens d'aller à la plage. Ça ne me paraît pas très crédible, comme ça, en ce début de printemps. Donc, nous sommes plutôt dans l'idée de tenir cette manifestation. Les responsables du front de gauche espèrent trouver un terrain d'entente avec le maire de Marseille. Ils doivent d'ici peu déposer un parcours de manifestation en préfecture.